Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés de votre fidélité, vos likes, vos partages, vos commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer, quels sont les conseils donnés. Alors il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à consulter les autres vidéos, mes autres guidances pour avoir des compléments d'informations. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter en me transmettant également vos dates de naissance, à vous et la personne de votre cœur, et je vous transmettrai votre guidance par un mail, par mail, par un lien privé YouTube. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Alors le masculin sacré, c'est une énergie Yang, c'est une énergie d'action, ça peut être un homme ou une femme. Vous vous adaptez à votre situation. Nous avons le roi avec le nombre 12. On a un masculin sacré qui prend sa place, qui reprend le pouvoir, qui reprend sa souveraineté. On peut avoir un masculin sacré, soit qui se trouve dans une triangulaire, avec une personne célibataire ou seule, et un couple. Ou alors, on peut avoir un masculin sacré qui aspire à vivre une vie de couple, une vie à deux. En tout cas, on a ce masculin sacré qui rayonne, qui est lumineux, et qui reprend son pouvoir et sa souveraineté. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré ? Donc le féminin sacré, c'est une énergie Yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Vous vous adaptez, bien sûr. Nous avons l'initiatrice, avec le nombre 10. On a un féminin sacré qui est prêt à repartir à zéro, peut-être partir seule, redémarrer quelque chose à zéro, à l'écoute de son intuition, à l'écoute de ses ressentis. Là, on a un féminin sacré qui tourne le dos à quelque chose et qui prend sa route, à l'écoute de ses ressentis, de son institution, qui se laisse guider. Allez, on continue et nous allons voir quelle carte représente la relation aujourd'hui. Il me semble qu'une carte s'est retournée. On nous parle d'émergence. Bon, là, on a beaucoup de lumière, beaucoup de choses qui se présentent. C'est très lumineux, en fait. Là, il y a un lien qui va commencer à se montrer, à être dans la lumière, qui va renaître. Il peut y avoir le fait de s'élever et de renaître, d'émerger, de sortir de l'eau et de prendre sa place. On a vraiment deux positions. Un masculin qui reprend sa souveraineté, qui se met dans la lumière, qui se monte, qui est lumineux. Et un féminin sacré qui est une zone, peut-être une zone de confort pour aller vers plus de lumière, en écoutant son instinct aussi, son intuition et ses guides. Alors, on va voir quel est le message des anges, du petit oracle des anges. Quel message pour les flammes jumelles aujourd'hui ? Celui-ci. On nous dit mystère divin. On nous parle d'alignement, on nous parle de vivre dans l'issier maintenant et vivre pleinement l'instant présent. Ne pas ressasser le passé, ni être dans la nostalgie du passé, ni se projeter dans le futur, mais vivre pleinement l'ici et maintenant. Pour pouvoir créer aussi la vie que vous souhaitez, c'est en étant vraiment dans l'ici et maintenant, et en étant totalement aligné. Allez, on va voir maintenant, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré ? On a un sentiment de culpabilité. Alors, est-ce qu'on a un masculin sacré qui culpabilise par rapport à lui-même, par rapport à son autre, par rapport à ses proches ? En tout cas, on a un sentiment dont il n'est pas très fier. Ça peut être aussi la culpabilité de ne pas s'être choisi à un moment, de ne pas avoir pris son plein pouvoir, de ne pas avoir pris ses responsabilités, de ne pas avoir pris de décision. Alors, je vais vous lire le texte. Alors, culpabilité. Ton âme a une très grande culpabilité qui la bloque et cela peut durer depuis plusieurs vies. Ton âme est marquée par une ancienne vie au cours de laquelle elle a eu un comportement ou après une décision qu'elle n'assume pas. Cette culpabilité est refoulée en profondeur au cœur de tes énergies. Cela peut occasionner un grand manque de confiance en toi et une sensation de ne pas être légitime quand tu veux t'engager dans des projets. Car ton âme a l'impression qu'elle ne mérite pas le bonheur. C'est cette mémoire qui te met dans cette répétition de schémas et de fonctionnement négatif. Tu dois te libérer de cette culpabilité. Tu peux avoir trahi ou abandonné quelqu'un ou avoir fui une personne que tu aimais. Ton âme porte un très grand poids karmique et cela t'empêche de te regarder tel que tu es car une partie de tes énergies est noircie par cette culpabilité. Il faut que tu travailles sur cette culpabilité pour entrer de nouveau dans une connexion avec toi-même et dans une véritable énergie d'abondance et de bonheur. Comme ton âme s'en sent indigne, cela engendre beaucoup de blocage et de retard et peut impacter tous les domaines de ta vie. Donc voilà pour le masculin sacré. Donc vous voyez un petit peu dans quelle position vous vous trouvez. Mais là on nous parle quand même de, dans une vie antérieure, d'avoir trahi ou abandonné quelqu'un, d'avoir fui une personne que le masculin sacré est aimée. Donc vous voyez un petit peu si cela vous parle ou si cela résonne plus chez votre autre en tout cas. Allez, quelle est la vie antérieure ? Correspond à la vie actuelle du féminin sacré ? Bon là, il y en a trop. Alors, famille terrestre inconnue. Bon là, on a peut-être un féminin sacré qui a fait le choix de s'incarner dans un pays, dans une famille qui n'est pas vraiment soit un pays d'origine ou son pays dans lequel elle se sent bien ou il se sent bien ou une famille terrestre inconnue pour justement dépasser, apprendre, découvrir. Alors, je vais vous lire le texte. Ton âme a choisi une famille terrestre qui lui est complètement inconnue. Il y a une différence entre la famille d'âme et la famille terrestre. La famille d'âme correspond aux âmes sœurs et que tu retrouves d'une vie à l'autre. Dans cette vie-là, tu as décidé de t'incarner auprès d'une famille terrestre qui est à l'opposé de tes convictions et de tes valeurs. Cela a pu te faire vivre une enfance compliquée et tu as pu avoir l'impression d'être incompris. Tu as pu aussi pendant longtemps chercher ta place et ton identité. C'est un choix profond de ton âme pour que tu puisses redécouvrir ta force intérieure. Tu as choisi une famille terrestre à l'opposé de qui tu es pour te reconnecter avec tes convictions et avec tes idées. Ton âme souhaite connaître une véritable confirmation de ce qu'elle est et c'est en te confrontant à des personnes qui ne te comprennent pas forcément que tu as décidé de le faire. Ton défi est de te libérer des souffrances que tu as pu avoir dans ton enfance pour te rendre compte que tout ce que tu as vécu est là pour te guider vers une réelle et forte résilience. Tu vas retrouver tes âmes sœurs et tu vas vers ton chemin de vie. Tu es maintenant dans une énergie où tu es sûre de toi et tu es sûre de tes valeurs et de tes pensées. Voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Parfois, vous pouvez aussi être appelé par un pays, une région, une ville, sans vraiment la connaître. Vous vous sentez bien et vous sentez une attirance, un attrait par cette ville ou ce pays. Et le fait d'avoir vécu ailleurs, dans une autre région, et peut-être justement le fait de devoir apprendre et dépasser, relever des défis et aller chercher la force intérieure qui est en soi. Et pour certains, ça peut générer aujourd'hui, peut-être que c'est le moment, parce que peut-être que vous avez appris et compris, et certains vont peut-être quitter certains lieux de vie, une certaine zone de vie, de confort, pour aller vivre dans un autre pays, dans un autre lieu, dans un autre lieu de vie, dans une autre ville, qui sera vraiment celle qui correspond à un état d'être, comme une évidence. Généralement, quand vous vous retrouvez dans ce lieu, ce pays, vous êtes vraiment en paix et en harmonie. Vous sentez que vous y êtes vraiment bien et ça vous apporte un équilibre. Donc, il aura fallu comprendre en se confrontant à d'autres lieux de vie ou d'autres personnes, pour comprendre que maintenant, vous êtes prêts à aller vers ce qui vous appelle. Allez, on continue. Alors, on va voir avec le message des anges, justement, et des archanges. Quel est le message pour les flammes jumelles aujourd'hui ? Quel est le message des archanges pour les flammes jumelles aujourd'hui ? Alors, on nous parle de magie divine avec l'archange Raziel. Et il nous dit « Les secrets de la magie divine sont en vous. Vous connaissez tous les secrets. Reste à les explorer à nouveau. Vous les avez juste oubliés. L'amour est une clé de la découverte. Approfondissez en ouvrant votre cœur. Je vous guide. » La magie divine, lorsqu'on dit « L'âme agit », la magie, on a l'âme qui agit. C'est laisser l'âme agir à travers cette magie et être guidée. Donc là, vous pouvez faire appel à l'archange Raziel, mais c'est pour vous dire que l'amour, c'est la clé. Et plus vous allez vous aimer, plus vous allez vous reconnecter à cet amour pour vous, à cette estime de vous, plus vous retrouverez la confiance en vous, plus vous pourrez vous affirmer et réaliser vos plus grands rêves, votre mission de vie, votre mission d'âme. Mais tout commence par s'aimer soi-même. Allez, on continue et nous allons voir où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. On a le roi de denier, homme stable, complétude, réussite professionnelle. Bon là, on a vraiment ce roi de denier, il apparaît ici aussi. On peut avoir quelqu'un qui aime diriger, gouverner, qui a une aisance financière ou matérielle, qui réussit professionnellement. En tout cas, là, on a un masculin sacré qui est dans la lumière et on peut voir cette complétude. Alors, on peut être dans une triangulaire, mais cette complétude, il peut l'atteindre en fusionnant entre le masculin sacré et le féminin sacré, déjà en lui, pour pouvoir le manifester ensuite à l'extérieur. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement ? On nous parle de passion, d'attraction physique, d'écouter son instinct et d'agir. Bon ben là, c'est le cas, puisqu'on voit partir à l'écoute de son instinct, à l'écoute de ses intuitions. Le féminin sacré prend son chemin, agit, passe à l'action et on a le fait de faire un choix et de se positionner par rapport à son entourage. Là, le féminin sacré décide de se choisir, de se donner la priorité par rapport à un lieu de vie, par rapport à une zone de confort, par rapport à certains éléments, que ce soit professionnels, personnels, familiaux, sociaux. Là, on a un féminin sacré qui a pris la décision de passer à l'action et d'écouter son cœur, d'écouter son intuition, d'écouter son instinct pour agir pour lui et se donner la priorité. En dos de deck, on a le huit de denier qui signifie qu'il y a un travail dur, il y a un effort qui a été fait, il y a peut-être une prise de risque à avoir. En fait, c'est quelque chose qui va vous apporter cette abondance et vous allez récolter le fruit de votre travail. On a vraiment cet épanouissement qui va venir à tous les niveaux après avoir fait peut-être un travail en termes de développement personnel, après avoir travaillé sur soi, après avoir travaillé sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, avoir fait un travail personnel aussi, aller dans une direction qui va vous apporter l'abondance, la richesse et un équilibre. Vous allez récolter le fruit de votre travail. Alors, nous allons voir maintenant quels sont les sentiments du masculin sacré pour le féminin sacré. Alors, on a les blocages mémoires karmiques, comme on avait pu le voir tout à l'heure. On avait un masculin sacré qui avait un sentiment de culpabilité pour avoir soit abandonné, soit fui son autre en fait, et avoir refusé cet amour. Il y a certains blocages qui peuvent être liés par rapport à ça. Il y a des chaînes, donc c'est peut-être aussi des liens aujourd'hui par rapport à une énergie tierce. C'est possible. En tout cas, il faut libérer ces blocages. On a ici Ganesh. Vous pouvez faire appel à Ganesh pour vous aider à libérer justement tous les blocages, toutes ces mémoires karmiques. Faites appel à Ganesh pour qu'elle vous aide à dépasser, à surmonter et relever chaque défi. Solliciter Ganesh, c'est vraiment le maître ascensionné, la personne, enfin l'être qui peut vous aider. La divinité qui peut vous aider. Comment le féminin sacré, quels sont les sentiments du féminin sacré pour le masculin sacré ? L'envie d'être en couple, l'envie de former un couple, de se retrouver. On nous parle d'un mois et demi, peut-être un délai d'un mois et demi. En tout cas, il y a l'envie d'être en couple, d'être à deux. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré ? Il souhaite vraiment qu'il y ait des changements positifs dans la relation. On nous parle du mois d'août. Le masculin sacré a vraiment envie de changements positifs. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré ? Il y a vraiment cette prise de conscience. Depuis l'hiver dernier, il y a eu cette prise de conscience de qui représenter sa moitié en fait. Il y a eu cette prise de conscience. Mais il a, le féminin sacré, a peut-être aussi envie que ce soit son autre qui prenne conscience de qui représente, de qui représente, de qui vous représentez. Vous avez peut-être envie que votre autre prenne conscience de qui vous êtes réellement et qu'il prenne conscience de cette moitié d'âme, cette âme sœur, cette flamme jumelle qui est vraiment une prise de conscience de qui vous êtes l'un pour l'autre en fait. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré ? Fusion des sentiments. Très, très beau message. Là, le masculin sacré a envie de fusionner. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré ? Alors là, vous, vous avez des synchronicités, vous recevez des signes, il y a une protection aussi qui est présente, mais vous avez beaucoup, beaucoup de synchronicités. Donc, vous vous laissez guider par ces signes en fait. Vous vous projetez en étant à l'écoute de vos guides, de vos anges, de vos archanges, de votre intuition, vous vous projetez en étant vraiment dans cette légèreté, mais à l'écoute de vos ressentis et de vos guides. En dos de deck, on a l'enfant. On a une renaissance. On a un nouveau départ, mais c'est donner naissance à des projets ensemble. Pour certains, ça peut être donner naissance à un enfant, vivre ensemble. Mais là, il y a quelque chose, un projet commun auquel vous allez donner naissance. Peut-être pour le mois de janvier prochain. Alors, nous allons voir maintenant comment ça va évoluer. quelles cartes représentent la relation aujourd'hui ? Comment elle va évoluer ? Alors, la relation aujourd'hui. Attraction et attirance. Bon, là, il y a vraiment un fort désir. Vous vous ressentez mutuellement. Vous êtes vraiment attirés l'un envers l'autre. Vous ressentez beaucoup d'amour l'un pour l'autre. Et toute la vie, la vie conspire à vous rapprocher, à vous mettre ensemble. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer ? On nous parle de communication, d'échange et de nouvelles. Il va y avoir une nouvelle communication entre vous. Vous allez recevoir un appel téléphonique, un mail. Vous allez avoir, vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez en donner. En tout cas, c'est ce qui va aider. Le fait de communiquer à nouveau et de parler ensemble, de se donner des nouvelles. Quel est le conseil donné ? Le conseil donné de faire une mise au point sur vos objectifs communs et comment atteindre ces objectifs communs. De mettre les choses au clair et faire une mise au point ensemble à travers cette communication, toujours dans la bienveillance. Comment ça va évoluer à court terme ? À court terme, il peut y avoir, justement, à travers cette mise au point, des ajustements à faire. Ça peut générer, peut-être, quelques tensions, un petit peu de négativité, quelques mises au point puisque vous allez ressasser ou évoquer, peut-être, ce qui vous a blessé, comment vous vous êtes senti. Donc, restez toujours dans ce côté bienveillant et à travers ce langage cette communication non-violente. Et à moyen terme, à moyen terme, on nous parle d'écrire une nouvelle page et reprendre cette relation, écrire un nouveau chapitre de votre histoire. Donc, en fait, c'est en reprenant contact. Aujourd'hui, il y a toujours cet amour qui est présent. De toute façon, ça n'a jamais été enlevé. Vous avez toujours été attirés l'un par l'autre. Il y a toujours cet amour entre vous, ce coup de foot, cette force, cette énergie. L'idée, c'est de reprendre des communications et des échanges et des contacts, recommuniquer pour faire un point, une mise au point sur vos aspirations, vos projets, votre envie. Exprimez vos sentiments, ce qui vous a peut-être blessé et ce vers quoi vous voulez aller. Et puis, peut-être qu'en effet, ça peut générer quelque chose qui est un petit peu triste à un moment, un petit peu de négativité, mais c'est pour mieux démarrer. Après, ça peut être aussi autre chose. Le fait de faire un point ensemble, une mise au point et mettre des choses au clair, il pourra y avoir un petit moment de changement par rapport au quotidien, par rapport à l'environnement. Et ce qui ne sera pas forcément évident à faire, ça pourra générer un petit peu de tristesse. Lorsqu'on quitte une zone de confort pour aller vers le changement ou le renouveau, parfois, ça peut générer quelques émotions et quelques peurs. Mais c'est pour le meilleur puisque c'est pour aller vers cette nouvelle relation et écrire cette nouvelle page. Mais il y aura peut-être un cap à passer qui ne sera pas forcément évident, mais vous vous soutiendrez mutuellement. Qu'est-ce qu'on nous dit en deux de deck ? Voilà, on nous parle de décalage énergétique. Il va falloir juste vous réajuster, mettre les choses au point, trouver un équilibre ensemble, un ajustement pour pouvoir avancer. Et vous voyez, on a ce symbole à la fois de l'infini, cette Kundalini. Donc en fait, il faut vraiment avoir confiance parce que vous allez retrouver ces bons moments. Vous allez vraiment retrouver ces bons moments et puis vous allez pouvoir redonner naissance à cette relation. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me contacter, à laisser des messages, des commentaires. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Voilà, ne prenez que ce qui résonne en vous. Ça ne s'adressera pas à tout le monde mais prenez les messages qui vous parlent et puis n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner si ce n'est déjà fait. Voilà, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.